Le partage de contenu est à considérer comme véritable carburant d'une démarche de social selling. C'est bien souvent le point faible et un élément sous-estimé par les entreprises. Il s'agit bien ici du contenu ou des publications dont vous êtes à l'origine et non pas des simples interventions à travers des gemmes ou des partages de publications sans valeur ajoutée. Comme dans la vie réelle, c'est en posant les bonnes questions, en intervenant dans les discussions avec une vraie valeur ajoutée, en vous positionnant comme une ressource pour les autres par le partage ou le décryptage d'informations intéressantes que vous vous ferez remarquer. La promotion directe de produits, solutions ou services doit être exceptionnelle. Vous développerez ainsi votre réputation en ligne, vos démarches commerciales plus directes en seront facilitées ou mieux, c'est votre audience qui viendra vous solliciter directement. Votre prise de parole ne se destine pas uniquement à vos prospects, mais également à votre réseau que vous pourrez être amené à solliciter ou qui parlera de vous à des prospects potentiels. Vous pouvez partager un contenu web existant en apportant votre commentaire, rédiger un poste cours à sortie d'une photo, partager une photo ou une image, rédiger un article dans LinkedIn, créer et partager une vidéo native à travers votre téléphone mobile. Une dernière façon de prendre la parole à ne surtout pas négliger et de rajouter un commentaire en apportant de la valeur à une discussion existante que vous identifiez sur votre mur d'activité. Au-delà de ces formats, il est nécessaire de bien maîtriser et utiliser à bon escient les mentions de membres LinkedIn ou de pages d'entreprises et plus récemment des hashtags. Le premier réflexe est de suivre le nombre de vues, métriques certes un peu floues et sur laquelle nous pourrions passer des heures d'explications. Voici quatre moyens de mesurer l'efficacité de votre prise de parole. Mon activité a permis de créer de l'engagement. Cet engagement se traduisant par des j'aime, des partages, des commentaires à partir de mes publications. Mon activité a généré des vues sur mon profil. Si je me suis rendu visible de personnes que je ne connais pas ou de membres de mon réseau dont je pensais qu'ils m'avaient perdu de vue, c'est un retour concret sur mes prises de parole. Attention cependant, une version gratuite de LinkedIn ne vous donnera qu'une vue très limitée de ce trafic vers votre profil. Je reçois de nouvelles demandes de connexion, c'est à dire que des membres ont jugé que j'apportais suffisamment de valeur à travers mes prises de parole pour faire partie de leur réseau et m'ont donc invité. Suite à une réaction sur une de mes publications, j'étais en mesure de faire une demande de connexion qui a été acceptée. La prise de parole est clairement un exercice qui met en difficulté de nombreux commerciaux. Nous avons évoqué certaines pratiques et il en existe d'autres dans laquelle il faudrait rentrer en détail lors de formations et ateliers dédiés. L'implication de l'équipe marketing est nécessaire pour accompagner cette démarche.